Alors comment j'arrive à rester lucide et concentré, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si j'y arrive durant toute la course. Concentré, on maîtrise à peu près et la concentration, je dirais qu'elle est vraiment, c'est la course qui nous tient concentré en fait. Parce que souvent les gens nous disent, mais alors tu dois t'ennuyer, ça doit être long. Et en fait, la course nous demande tellement d'ajustements, que ce soit le réglage des voiles, l'évolution de notre trajectoire, qu'en fait on est vraiment ultra concentré pendant toute la course et que le temps passe plutôt très vite. Donc la concentration, je pense que c'est vraiment l'objectif, la pression, c'est pas tant une pression, mais l'objectif et puis l'envie de bien faire, l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi-même quand on fait de la compétition qui permet de garder ce niveau de concentration. Et la lucidité, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup lié au sommeil et donc on a un sommeil qui est vraiment fragmenté à bord. On va dormir aller 5-6 heures par 24 heures, mais sur des tranches qui peuvent aller de 20 minutes jusqu'à parfois les siestes les plus longues, ça va être 2 heures. Et il y a des moments où on ne peut pas dormir parce que le bateau réclame qu'on soit sur le pont. Et donc ça arrive d'avoir des défauts de lucidité sur un changement de voile, sur une manœuvre, sur une décision stratégique. Il faut vraiment réussir à les éviter. Pour les éviter, globalement, il faut dormir dès qu'on a l'occasion de le faire et il faut aussi réussir à percevoir quelles sont les phases de sommeil, enfin les phases de fatigue vraiment avancées quoi. Parce que ça nous faisait tous arriver dans la vie courante, un peu fatigué d'entendre un téléphone sonner, de voir des petits points jaunes dans les yeux. On est à la limite et qu'il faut se reposer. Donc quand on déroule la course, les quelques jours qu'on a devant nous, parce qu'on a quelques jours de stratégie devant nous, globalement, il faut identifier les moments où vraiment on va être dans le dur et du coup les anticiper en disant bon bah là aujourd'hui c'est plus facile que demain. Donc aujourd'hui je vais me reposer à mort. Mais c'est pas facile. Il faut réussir à percevoir les signes de la fatigue et que la vie à bord laisse le temps de se reposer. C'est pas toujours le cas. Si c'est pas le cas, il y a des outils de prépa mentale qui permettent justement de récupérer, de se faire un équivalent de 20 minutes de sommeil en quelques exercices de sophrologie.